Je pense que je vais arrêter Dokkan Battle les amis, oui, je pense que je vais arrêter de jouer à Dokkan Battle et je pense que d'une manière générale c'est plus la peine de jouer, en fait c'est pas la peine, même en free to play, c'est pas question de mettre des sous ou pas mettre des sous, non, que ce soit les baleines, les joueurs, les cashplayers normaux, les free to play, les cashplayers qui passent aux philippines, on les salue, n'est-ce pas, c'est illégal, bref, peu importe qui, peu importe qui joue au jeu, je pense qu'il faut arrêter, voilà, pourquoi il faut arrêter, parce qu'il y a une méthode plus simple en fait, une méthode plus simple maintenant, vu comment, vu la direction que prend le jeu, mais c'est plus simple, tu sors tes DVD, tu sors tes cassettes, pour les anciens, tu vas sur internet, bon même si, voilà, enfin peu importe mais, et tu regardes l'anime, bah oui, tu regardes l'anime, tu ressors tes épisodes, et voilà, c'est plus la peine, c'est plus la peine, bon évidemment, évidemment, cette intro est une intro troll, bien sûr, parce que, vous vous en doutez pourquoi je dis ça, parce que, parce que je crois que, on a les nouvelles plus belles spes du jeu, bon, en réalité, enfin, c'est, on va dire que c'est au niveau de Broly LR, c'est, c'est, enfin, je dirais quand même, comme je l'ai dit précédemment, enfin, quand il y a eu Broly LR, je trouvais que Broly LR était techniquement, pas forcément, chacun préfère ce qu'il veut, mais, je dis, techniquement, je le trouvais encore au-dessus, bah là, en fait, Goku, il est au même niveau que Broly LR, je pense, enfin, de ce que j'ai vu, c'est un peu pro même niveau, mais, le truc, c'est que c'est Goku, c'est la première fois, enfin, c'est la première fois qu'il se ressemble en Super Saiyan, donc forcément, je pense qu'il y a aussi l'effet hype qui fait que, peut-être les plus belles spes du jeu, mais, en fait, techniquement, je pense que c'est aussi bon que Broly LR, on sait que je veux dire, mais, dans tous les cas, peu importe, après, chacun préfère ce qu'il veut préférer, on s'en fout, c'est pas ce qui compte, mais, techniquement, c'est incroyable, et on va le voir juste après, voilà, donc, les cartes qui sont prévues pour demain, donc, demain, 10h, toutes pds, elles y passent, hein, vidéo à l'appui, hein, j'espère que la luck sera présente sur la jap, ça fait très très longtemps, disons que ça serait assez appréciable, et fuck les pollens, Donc, un Freezer seconde forme, on le savait, c'est le ZTVR, le Goku, on va le revoir après, et le Freezer fin final qui était prévu, bon, du coup, le Freezer 250 millions, même non, c'est un peu chiant, mais pas d'autres cartes, pas de Krilin, je sais que beaucoup auraient aimé, même moi, un petit Krilin respectable, mais bon, c'est pas le cas, donc, c'est un peu démarrage, on commence tout de suite, merci Aïssi 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 pour l'information, donc, demain, 10h, toutes mes ds, elles y passent, comptez sur moi, j'ai 200 ds sur la jap, elles vont toutes y passer, bon, je paierai pas, mais, en tout cas, tout ce que j'ai, ça va y passer, alors, pour l'information, enfin, pour l'information, avant de passer au SP tout de suite, apparemment, il y a une partie 2, parce que, par rapport aux missions, on sait, enfin, les gens ont déduit qu'il y avait une partie 2, tu sais ce que ça veut dire, une partie 2 ? LR, donc, tous ceux qui m'ont cassé les couilles, lorsque j'ai supposé, parce que c'était pas une affirmation, j'ai bien dit, j'ai bien dit que j'étais pas sûr, c'est juste, d'ailleurs, pour info, rapidement, je l'avais pas sorti nulle part, moi, supposition, lors de ma vidéo, c'était suite à des réponses que j'ai vues sur Twitter, de canneurs, etc., c'était pas, genre, oh, je prédis ça, non, 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 c'était suite à des réponses, la vidéo, voilà, c'était pas une supposition comme ça, c'était juste suite à ce que j'ai lu, bref, mais, bizarrement, il y a une partie 2, partie 2, c'est LR, donc, quand le freezer, certainement un freezer, va être annoncé, on va se marrer, on va kiffer, hein, voilà, bref, on est parti, on est parti, on va couper le son de la musique, le son, pour l'instant, bon, Alors, première attaque SP, bon, on regarde, et puis après, je commente, bon, J'en ai mis au schools de la chambre, quand tu n'en ai pas, je crois pas, tu sais, ... Je me casse Non mais je me casse Non mais Non mais Non mais j'ai pas les mots Non mais franchement je sais pas Non mais c'est En fait vous savez Il y a quand même un truc que j'ai remarqué Dis pas en commentaire si vous ressentez la même chose en fait En fait c'est vrai que maintenant Qu'on a des spé comme ça Je trouve que la voix me manque encore plus Parce que en fait la scène est tellement Quasi identique à l'anime Que en fait ton cerveau il entend la voix Limite indirectement parce que En fait c'est tellement ressemblant encore une fois Que tu voudrais qu'il y ait la voix en fait Limite tu l'entends Même si elle n'y est pas tu l'entends Dites moi en commentaire si ça vous fait parler Parce qu'en fait c'est tellement proche de l'anime Voir plus beau dans certains cas Parce que l'anime en même temps il date Donc c'est un peu normal Bon voilà Donc on va regarder l'espé Puis on va rapidement analyser Enfin Il n'y a pas grand chose à dire De toute façon Pas mal de plans sont repris de l'anime Directement Vous le reconnaissez Si tu ne reconnais pas C'est que tu n'as pas vu Enfin je ne sais pas Donc voilà Bon c'est super Les vidéos sur Twitter c'est vraiment de la merde Voilà donc Là il n'y a rien à dire C'est Genki Dama Il n'y a rien Il n'y a aucun recyclage C'est parfait L'explosion finale La transformation Bah Avec Alors C'est en x1 En x2 ce sera plus fluide on va dire C'est en x1 Ah bon c'est C'est magnifique En x2 ce sera un peu plus fluide Mais tout de même Ce que je tiens à dire quand même là Juste avant de continuer C'est que de plus en plus Et ça se voit de plus en plus Sur Burly ça se voyait Enfin c'était mieux Vous savez que même Depuis qu'il y a des jolies sp Genre tu sais Goku Freezer LR machin C'est vrai qu'on a quand même On voit très bien quand même Que c'est une suite d'images C'est frame par frame C'est au niveau des sp C'est genre C'est pas forcément Un mouvement fluide Totalement Par contre En fait de plus en plus On a des mouvements fluides Comme si c'était Une réelle animation Comme un dessin animé Parce que un dessin animé En gros c'est Enfin l'animation Enfin comment te dire Les mouvements Sont réellement animés Enfin d'une manière fluide Avec Enfin bref Alors que là Dans Dokkan C'est depuis toujours Enfin de base C'est juste des images Qui se succèdent Et même sur les plus belles sp Genre tu prends Ça se voit très bien Sur Migate Sur Goku Freezer Ça se voit aussi C'est vraiment des suites d'images Même si Certains plans sont de plus en plus fluides Et là Broly Quand il fait ça Avec son bras En x2 C'est super fluide Même si bon T'arrives quand même à voir Que c'est pas encore La réelle animation à 100% En même temps on est sur un jeu mobile Faut peut-être pas abuser Je pense que là On a quand même atteint Un stade incroyable Et là tu vois Quand Goku parle Par son Kamamea C'est extrêmement fluide Et tu remarques à peine En fait que c'est une suite d'images Enfin c'est C'est Voilà Tu vois Voilà Il y a le mouvement En fait Goku accompagne Tu vois Alors que Dans l'espé avant En fait non T'avais un plan comme ça Un plan comme ça T'avais pas Tu vois Là on voit les animations Les bras qui bougent Alors qu'avant c'était vraiment Des images découpées Et c'est en ça Que Broly et ce Goku En gros Notamment Parce que c'est quasiment Tout le temps comme ça En fait Finalement Il y a encore des plans Qui se succèdent Mais il y en a beaucoup moins Qu'avant en fait Maintenant c'est quasiment Full animé en fait C'est Alors oui Le Goku Enfin le Goku Enfin En fait ce mode là C'est un mode rage L'active skill C'est un mode rage Je vais y revenir Il a deux spés Il a une spé apparemment A 8 de ki Et une spé à 12 Voilà Donc vu que c'est un mode rage Un peu comme Végétarage Vous savez il a plusieurs attaques spés Bah c'est pareil Donc J'ai rien à dire Il y a Alors si je crois qu'il y a Un recyclage Enfin Il y a encore Je crois que j'ai un doute Mais Je le dis Parce que voilà Je vois ce genre de truc Mais ça Il me semble que cette explosion Il y a quelqu'un qui l'a Je sais plus c'est qui Mais je crois que cette explosion Quelqu'un l'a déjà A la fin Contre les rochers Je sais plus Bon on va pas s'attarder là dessus Mais je sais plus Mais sinon Il y a 0 recyclage C'est C'est incroyable Cet enchaînement Bah c'est dans l'anime Voilà Mais c'est C'est Voilà C'est Et ce Kamehameha On le reconnait C'est l'épisode Vous savez Bon à ce moment là Freezer est censé attaquer Aussi Mais c'est le moment Où il fait son Kamehameha Face à Freezer Que Freezer est en mode Avec son bouclier rouge Enfin Magenta Peu importe Voilà Franchement C'est magnifique Après Meilleur Meilleur Techniquement C'est au niveau de Broly En fait C'est au niveau de Broly Voilà On va pas commencer à chipoter Après Préférer Ça dépend de chacun Après tu peux très bien Préférer l'aspect de rosé Encore A celle-ci Parce que tu préfères rosé On s'en fout Mais techniquement C'est incroyable Merci à Kowai Pour les traductions Comme d'habitude N'hésitez pas A le suivre sur Twitter Et à vous abonner A sa chaîne YouTube Évidemment Pour le soutenir Surtout dans cette période Un peu compliquée Pour lui Suite au portail God Goten LR Vous savez Alors Bah Le leader Je vous ai dit quoi Super Saiyan C'est un gars damek Bah voilà Alors et en plus On a un leader très intéressant Qui plus 3 130% PV Et 170% Takedef C'est ça qu'on aime Donc ça c'est très bon Dégalement Ça attaque plus 3% Pour tous les alliés Pendant un tour Donc ça c'est la forme de base Évidemment Attaque et def Plus 77% Et attaque et def Plus 15% Sublentaire par attaque Encaissée jusqu'à 59% Donc par attaque encaissée Bah 4 attaques C'est terminé Ce 300% Quand les questions sont réunies Alors Déjà première information Par rapport à ça Les bonus se multiplient Parce que t'as un bonus Attaque et def de base Puis A chaque attaque encaissée Donc ça se multiplie Donc c'est pas 77 plus 59 Mais bien une multiplication Donc au final On obtient bien plus que ça Si c'était une addition On serait à 137% Et bah ce sera plus que ça Alors je sais plus En fait J'ai déjà fait le calcul Mais c'est vrai Que je ne l'ai fait pas tout le temps Du coup Je ne vais pas perdre mon temps A faire ça maintenant Et donc Mais Je pense que ça doit être Dans les 160 170% Un truc comme ça Au final Voilà Attaque et def Plus 170% Un truc comme ça Quelqu'un me mettra Dans les commentaires Au niveau des liens Guerr et Z Forcément famille de Goku A quand up de ce lien Je ne sais pas L'origine des seriens Vitesse époustouflante Par un combat qu'on va acharner Bah pour un Goku basse forme C'est parfait Il n'y a rien à dire Catégorie famille de Goku Bah oui forcément C'est une pure Sagandamek Super Saiyan Transformation fortifiante En fait la transformation fortifiante Ça devient Une catégorie à multiforme En fait Il met tout dedans Toutes les cartes Qui se ressemblent Sont dedans Bientôt tu vas pouvoir faire Une team du Turfu C'est déjà le cas en vrai Bon après c'est juste que le leader Pas ouf Pas ouf Mais cette catégorie Ça devient un peu n'importe quoi Bon dans tout le reste Bah évidemment c'est totalement jouable Il n'y a rien à dire Alors transformation Et c'est là où En fait ça va être le seul sujet Qui fâche un peu Par rapport à ce Goku C'est que Sur la transforme ou l'active skill Il y a une histoire de Putain de PV Trois tours Moins de 70% PV Même si je peux comprendre On va dire la logique De cette restriction Parce que voilà Goku était un peu amoché machin Certes mais Pour dans le jeu Ça fait chier 70% PV Voilà encore C'est chiant Après Concernant Admettons un Goku Rush C'est pas compliqué De proc ça C'est pas compliqué Maintenant quand tu vas le jouer Au quotidien Et ce qui est quand même La plus grosse partie du jeu Bah 70% PV Je t'assure Que c'est pas si simple que ça Donc Alors battre l'ordre oui Mais Event quotidien D'aucun event machin Non C'est chiant Donc C'est juste une question pratique En fait On veut profiter de l'animation Et quand tu mets des restrictions de PV Bah c'est chiant Voilà C'est juste ça le truc Alors une fois transformée Voilà la carte Elle est magnifique C'est De toute façon Tous les ressorts Qui sont incroyables Alors on passe à des gaiements Toujours Augmente la def de manière infinie Merci Coucou Le gocou Rechargant Compte la def de manière infinie Bah voilà T'as encore une carte Qui va être très très intéressante Attaque et def jusqu'à 3% Attaque plus 59% Supplémentaire Après avoir encaissé une attaque Pour le reste du combat Donc en gros Bon à priori quand tu te transformes ici T'as peut-être déjà tout stacké Mais du coup En fait même si t'as stacké C'est dans le passif Donc ça C'est à part Donc ça compte pas Donc en gros Il suffit qu'il encaisse une attaque Et en gros il récupère tout Tu vois le délire Ok Sachant qu'encore une fois Ça se multiplie Chance moyenne d'activer la garde Si garde activée Garde maintenue pendant 3 tours Et grande chance de coup critique Franchement C'est la première fois qu'on a ça Chance moyenne 30% Si t'actives la garde Pendant 3 tours Tu as une garde maintenue Comme si t'avais le passif de Janemba Donc flèche vers le bas T'as l'avantage type Au niveau défensif Et grande chance de coup critique Grande chance a priori 50% Même si c'est pas indiqué Voilà Normal Donc en fait Ce Goku Attaque et def Énorme Stack def infini Chance moyenne d'activer la garde Qui va être très rapide en fait Et une fois que tu as activé la garde Pendant 3 tours Donc 2 apparitions Tu as la garde Ce qui fait que t'es encore plus fort défensivement Et en plus T'as grande chance de coup critique Ce qui fait que t'es encore plus fort offensivement Bah ok Bah en fait Bah ce Goku il a tout Alors il n'y a pas de partie support Mais sinon il a tout Enfin voilà Tout Il est excellent Attaque et def Voilà Il n'y a rien à dire Au niveau des liens Il y a la famille de Goku Qui vient Super Saiyan Et d'Origin Saiyan Qui devient Guerre et Doré Et après 5 tours 6 PV à moins de 50% Une seule fois Mode rage Le mode rage Pour Bah t'es invincible pendant le tour Comme Vegeta Rage Et puis Tu fais 2 très très bons dégâts Mais 50% PV Alors ce qui est bien C'est que comme c'est l'actu skill Tu peux choisir Tu peux choisir Quand ça va se passer Ça c'est très très bien Mais moins 50% PV Alors la question que je me pose J'avoue que j'ai un petit doute Est-ce que Parce que je crois que si Admettons à 5 tours T'es PV sur moins de 50% L'active skill va se déclencher Tu l'actives Tu l'actives pas Est-ce que Si le tour d'après Tu as plus de 50% En gros ça remarche Je crois que ça marche pas Du coup en gros Il faut vraiment être à moins de 50% Pour l'activer Ce que je veux dire C'est que tu peux pas la débloquer Et après la garder de côté Ça aurait été bien ça Parce que là Ouais c'est chiant Tu vois la PV En fait Bon C'est le seul bémol de cette carte C'est ça Les restrictions de PV Pour la transfo L'active skill C'est vraiment très 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 chiant Voilà Pour pouvoir profiter de la carte Sans se prendre la tête Dans la majorité du jeu Bref Bon les amis On va passer à la suite Parce que bon Je pourrais parler de ce Goku Un milliard de temps Mais Il faut qu'on passe à la suite Catégorie Super Saiyan Pareil je l'avais dit Les gens ils s'étaient faux Tous les Super Saiyan Ça n'a aucun sens Mais non C'est que les SJ1 Ah oui Un peu logique Bon après que les SJ1 Il y a de belles choses Il y a de belles choses Je vous avais dit ça aussi Gogeta Végéto LR Parce que les gens disent Ah mais Les SJ1 Ça pue la merde Les gars vérifiez ce que vous dites Avant de dire des conneries Parce que SJ1 ça pue la merde Ah ouais Je te l'avais pas dit Gogeta Je te l'avais pas dit Broly Je te l'avais pas dit Gogeta Végéto LR Excusez moi Mais en fait Cette catégorie Va peut-être être La plus péter du jeu Parce que Excusez moi Mais Gogeta Végéto LR A 170% Attaque EDF Ensemble Voilà Gogeta Blue Broly DBS Végéto MF Trunks MF Excusez moi Parce que les persos Qui se transcendent Ils comptent aussi En SJ1 Evidemment On a Goku MF Qui traîne par là Evidemment SV Qu'est-ce qu'on a d'autre Broly ZTR Gogeta ZTR Evidemment Mirai Gohan Qui est très bon Alors que Voilà Même s'il y en a plein Qui savent pas jouer Et qu'ils disent qu'il est nul En fait Bah il est très bon Voilà Végéta C'est très bon aussi Goku LR Bon ça on s'en fout un petit peu On va pas se mentir Mais Ah oui j'allais dire Il est où Broly LR Tech Mais normal il est pas sur Voilà Mais il sera aussi dans la catégorie Donc en fait non Cette catégorie est très 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 op Tu la vois là Gogeta Végéto Tout ça Enfin Ça va être ultra pété Ça va être ultra pété Et pour le Goku Rush Je pense que Ouais Ouais Goku va se faire Arracher la gueule Goku Rush Gogeta Végéto Goku Rush Ça va être Je crois que ça va être rapide Ça va être très très rapide Donc voilà Il y a rien à dire Rien à dire Et pour la Saganamek Bah c'est plutôt cool Qu'on ait un vrai leader Bon même si Les cartes extrêmes Bah ça va être un petit peu chiant Mais Vous voyez la catégorie Nanana Saganamek 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 Me troll pas Saganamek Les gars Elle est où ? J'ai dû la louper Mais Ok Je ne la vois pas Ça fait plaisir C'est la seule que je vois pas Je crois Ok En fait C'est quoi ce troll ? Ah Waouh Namek Je sais pas quoi Euh Voilà Oui d'ailleurs Le Freezer Lidoshi Cette catégorie Il m'enverra après Donc voilà La catégorie de Namek Ce qui peut être cool C'est que Comme tu auras un vrai leader Bah pour jouer le commando Free to play en entier Ça peut être fun Et puis d'autres cartes Voilà Qui faisaient partie de cette catégorie Ça peut être sympa Bon après Ça reste une catégorie un peu secondaire Quelque part Mais En tout cas Dans cette catégorie Le Goku là Avec le nouveau Goku C'est en forme de base C'est son meilleur pote Ça je te le dis tout de suite C'est son meilleur pote Même bien je crois quasiment Voir totalement les mêmes biens Bref on enchaîne Merci à Gorech Sur Twitter N'hésitez pas à suivre son compte Twitter Pour la suite des traductions Parce que Bah parce que je les ai pas en français Mais c'est pas grave Donc pareil Freezer très très bel artwork Alors catégorie Ça gagne de Namek 120% qui plus 3 On est habitué un peu A ce genre de sub lead Ce qui est quand même pas mal 100% C'est très très bien Du coup si tu veux jouer extrême Bah si tu peux jouer comme ça Dégâts colossaux A tous les ennemis Donc carnage Avec une chance moyenne De bloquer la SP Voilà pourquoi pas D'ailleurs je trouve que c'est le premier carnage Qui bloque la SP Je crois Attaquer de jusqu'à 3% Additionner à l'attaque de 60% Et grande chance de stun L'ennemi attaqué S'il y a qu'un seul ennemi Qui plus 5 Attends Voici Qui plus 5 Attaquer de 50% S'il y a deux ennemis ou plus Donc S'il y a un seul adversaire Alors de base T'as attaqué S'il y a un seul adversaire Tu as 70% en plus Alors C'est écrit L'ennemi attaqué Du coup je crois Enfin Je suis pas sûr mais Je pense que les 70% S'activent Après l'attaque Normalement Ce qui voudrait dire Que les bonus se multiplient Donc c'est pas 150% Mais c'est plus Voilà pour la formation Et même si c'est 150% C'est très bien Donc voilà 150% Enfin Plus 70% Donc ça peut être plus que 150 Et grande chance de stun L'ennemi Donc voilà très bien Et si on a deux adversaires ou plus On a qui plus 5 en plus Et attaqué de 50% Voilà Donc Pour le TB Ça peut être pas mal Après Ce genre d'huité pour le TB Certes c'est bien Mais il faut des doublons Il faut des doublons Sinon tu feras rien avec ça En x30 Ça marchera pas Au niveau des liens Le lien Enfin le clan Enfin le clan Le plus fort Enfin bref c'est ce qui est plus 2 Euh Ah Universe Moi Spatial Je sais plus c'est quoi ça Je crois c'est Créauté Spatial Ouais c'est ça Génie forcément Ambition de conquête Boss Vitesse épouplante Et combat acharné Bah voilà Un x7 parfait Y'a rien à dire Je crois que c'est le même Que le Freezer Enfin 250 millions Mais c'est vrai que c'est chiant Mais ils ont le même nom Et ça c'est un peu dommage Parce que le Freezer puissance Il est extrêmement bon aussi C'est un petit peu chiant Euh Saga damek Euh Lignée de Freezer Forcément Et transformation fortifiante Encore Euh En fait Transformation fortifiante Faudrait un autre leader En fait Qui soit plus Euh Plus universel Tu vois Parce que boue Un peu chiant Le Freezer Z-T-U-R Seconde forme Euh On verra l'aspect Juste après Euh Qui 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 est très 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 intéressant Alors leader Pour justement Pour la 4i Transformation fortifiante Secondaire 77% Et qui plus 3 Alors est-ce qu'il y a moins De faire une team free to play Dans cette catégorie Je sais pas Faudrait vérifier ça Faudrait vérifier ça Si on peut se faire une team free to play Parce que du coup On a un leader free to play Euh Ça peut être fun Pour farmer les LR Tout ça Si besoin Au prochain LR Pour ce qu'on a déjà tout fini Alors Augmente grandement l'attaque Pendant un tour Et fait des dégâts Enfin massifs A tous les ennemis Donc carnage Encore une fois Et comme je l'avais dit L'aspect Bah c'est bon Bon il fait ça Avec sa main Bref Mais c'était très très prévisible Euh Bon Power level Over 1 million Oui forcément Oui Attaquette plus 60% Qui plus 6 Additionnal Donc attaquette plus 40% Si il y a 2 et demi ou plus Donc voilà C'est sympa Donc si il y a 2 et demi ou plus On a qui plus 6 Et attaquette plus 40% Et en plus Attaque plus 60% Si l'ennemi attaqué A en statut La défense réduite Bon il réduit pas la def lui-même Donc il faut que quelqu'un réduise la def Mais la réduction de def Dure plusieurs tours Donc en gros C'est pas très compliqué Si tu veux D'avoir cette réduction Sachant qu'il y a pas de cartes Qui réduisent la def Au moins ça donne un petit peu d'intérêt A la réduction de défense Parce que jusqu'à maintenant Bon à part en concours C'est un peu utile C'est bof Bah là Ça redonne de l'intérêt Donc ça veut dire quand même Que le mec Alors déjà Si l'ennemi A la défense réduite C'est un boost Qui proc Pendant l'attaque Donc ça veut dire que 60% se multiplie Avec l'attaque et def de base Avec l'attaque de base Donc c'est pas 120% C'est plus Et Le boost en plus Quand il y a 2 ennemis Ou plus Bon ça fait beaucoup de plus Mais t'as compris Ça veut dire que le mec Quand tout proc Il a un boost d'attaque Qui doit voisiner les 200% Voilà Bon après il n'y a pas toujours 2 ennemis On est d'accord Mais en battle road c'est cool Enfin Bon pour le TB Ouais mais encore une fois Bah après il va être 100% Franchement il faut voir Le TB il faut tester J'avoue qu'il faut tester Bon le TB il fait peut-être le café Parce qu'il va être à 100% Gratuitement Ce sera des orbes gratuites Comme le Gohan ZTBR Puissance J'avoue qu'à 100% Il fait peut-être le café En TB Il faut tester Il faudra tester ça prochainement Et alors là La cerise La cerise Il a un active skill Voilà Voilà 3 tours après le début du combat Et si Alors par contre c'est assez restrictif Et si il y a 3 ennemis Ou plus J'avoue que Faut y aller quand même Bah en battle road C'est assez jouable Oui mais enfin J'allais dire en TB Mais en TB T'as pas les 3 tours Bah peut-être bien Mais de toute façon T'attaques un ennemi Donc ça sert pas à grand chose Donc j'avoue C'est assez restrictif Mais en même temps Là je comprends Parce que c'est une carte gratuite Donc bon Voilà Cause dégâts colossaux A l'ennemi Réduit Ataque et TF Au niveau des liens C'est très 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 bon Alors brutal beatdown Je sais plus c'est lequel Je crois que c'est pas un lien Très très intéressant Le clan de l'univers Pareil Croté spatiale Génie Peur et désespoir Très 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 bien ça Boss Et forcément brisé à la limite Catégorie Il paraît que l'autre Enfin Transo fortifiante Encore une fois Saga d'un mec Et Lignée de Freezer Lignée de Freezer Qui prend un up Assez sympathique là Et aussi un peu de diversité Parce qu'il y a pas beaucoup de cartes Dans la catégorie Donc c'est très 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 bon Alors les attaques spéciales Hop On est parti Let's go On reconnait On reconnait Et là Pareil D'ailleurs ça s'est vachement bien foutu Pour l'animation de carnage Donc ça c'était l'active skill Par contre bizarrement Y'a pas de voix Alors je sais pas si c'est normal Mais bon Donc là c'est l'aspect du Freezer agilité Ok carnage On reconnait Donc voilà Alors j'avoue que Y'a pas la voix a priori Pour l'active skill Est-ce que cet active skill Ne serait pas un moyen de justifier Indirectement Que Broly n'en est pas sur la globale Genre en mode Bah c'est normal Qu'il y en ait pas tout le temps Ce serait quand même Assez honteux Que Broly n'ait pas la voix Définitivement Parce que Parce que déjà Il est payant Et puis le pire C'est que Broly qui n'a pas de voix Ça n'a aucun sens Là encore dans cette spé Elle est limite ok Encore qu'on pourrait entendre Freezer Dire voilà Une petite réplique quand même Mais Genre mon niveau de puissance C'est un million Enfin je sais pas un truc Mais Broly Si jamais il a pas la voix définitivement Mais Je suis porté plainte Voilà et enfin Dernière petite information Merci encore à Gorèche Voilà il y a un item Qui va arriver Qui va permettre de réduire La jauge de furie de Goku Parce que dans son Okinawan Comme Virus Et ça faisait longtemps Ça faisait pas Virus était le seul Il aura une jauge de furie Qui fera que si jamais il l'atteint Je pense qu'on va se faire Défoncer la gueule Bon après ce sera peut-être pas One shot Mais Ça risque de faire Très 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 mal Donc voilà les amis On avait le tour De toutes les informations Tout ça ça arrive demain Demain vidéo invocation Evidemment Voilà Tout balancer Sur ce Goku Il est incroyable Il est très fort Il est très fort Il est très beau Enfin il y a rien à dire C'est tout ce qu'on aurait espéré D'un Goku Qui se transforme en SSG En fait Bon juste voilà Ah les PV sur active skill Qui me font un peu chier Mais le reste C'est du parfait Il y a rien à dire J'attends de voir le portail J'espère qu'il sera très très lourd Dans tous les cas Je claque dedans Mais j'espère que le portail sera lourd Ça c'est le genre de carte A prendre avec les pièces rouges Enfin moi personnellement Je sais que si Admettons j'arrive pas à l'avoir C'est mort Pièce rouge C'est mort C'est foutu Ah ouais non C'est ouf En plus c'est la catégorie Voilà Gota, Végéto, LR et compagnie Laisse tomber Bon voilà les amis On va s'arrêter là dessus L'instant soutien Comme d'habitude Le pouce bleu Très très important Le pouce bleu C'est gratuit les gars Pensez-y Abonnez-vous Pardon si ce n'est pas fait Peut-être les 38 000 abonnés Aujourd'hui Je ne sais pas Peut-être Ça serait très sympa à vous Je compte sur vous les amis Abonnez-vous si ce n'est pas fait N'hésitez pas à passer sur Utip Pour m'aider à financer Les prochaines invocations Sur la globale Ce sera certainement Goku Enfant Pareil Goku Enfant Bon c'est pas au niveau De Goku SLJ Mais bon On va bien kiffer quand même Donc voilà Sur ce Très très bonne journée à tous Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez de ce Goku Moi je Voilà Je pense que vous avez compris Je suis en PLS Je kiffe Je le veux Evidemment Forcément Voilà Très très bonne journée à tous A très très bientôt Des bisous Hype 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 Hype